Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal signé le mercredi, David Rovaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. David, vous vous demandez aujourd'hui ce que peut faire Emmanuel Macron pour ouvrir un nouveau chapitre de son mandat après la crise des retraites. Et oui, sur quel terrain rebondir d'attice de question ? Avec l'accent Steve. Comment relancer un quinquennat d'ores et déjà cruellement encalminé moins d'un an après la réélection d'Emmanuel Macron ? Ce dernier, il a beau échanger jour et nuit depuis des semaines, recevoir à la chaîne conseillers, ministres, consultés, visiteurs et conseilleurs du soir, qui comme on le sait, ne sont pas les payeurs, eh bien jusqu'à présent, nulle sortie de crise ne se dessine. La seule certitude, c'est qu'il est prêt pour repartir de l'avant à un grand chamboule-tout, d'abord au niveau de l'agenda gouvernemental et parlementaire qui était jusqu'ici calé. Mais pour le reste, c'est le grand silence, comme à l'accoutumée, se rassurent ses proches qui savent que le chef de l'État toujours tient ses intentions secrètes. Silence radio donc ? Le président ne dit rien, mais rien ne dit qu'il y parviendra sur le fond d'abord. Pour apaiser le climat politique, il semble avoir choisi de poursuivre sur le terrain social. Mais l'invitation lancée par la première ministre Elisabeth Borne aux organisations syndicales, la semaine prochaine à Matignon, on ne sait pas d'ailleurs exactement à cette heure qui va y participer et qui fera le déplacement, eh bien cette invitation ne doit pas faire illusion. Pourquoi ? Parce que la chef du gouvernement qui entend parler salaire, carrière et pénibilité, refuse de remettre sur le tapis la fameuse question qui fâche, celle du report de l'âge légal de 62 à 65 rats. Quand aux dirigeants des centrales, eh bien ils ont prévenu, on parlera de ce dont on voudra. C'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui l'a dit hier. Le dialogue de sourds va se poursuivre, voire s'amplifier sans mauvais jeu de mots. Quelles autres options s'offrent au président de la République, David ? Alors il y avait le projet de loi sur l'immigration qui était sur les rails. Vous le savez, il était même déjà voté par le Sénat. Mais son volet répressif, celui qui régulait justement l'immigration, était dès le départ rejeté par la gauche. Quant à la partie relative aux métiers, vous savez, la création d'un titre de séjour spécial travail. Pour les métiers en tension. Pour les métiers en tension, il est lui rejeté par la droite. Et donc à l'arrivée, c'est la certitude d'un crash parlementaire. Et donc le texte, eh bien il est renvoyé au calende grec. Quant à la réforme des institutions, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle pourrait produire enfin un peu de consensus entre les formations politiques. Vous savez que beaucoup de partis demandent, par exemple, l'instauration d'une dose plus ou moins importante de proportionnelle. Mais cette réforme, le problème, c'est qu'elle est à ce point éloignée des préoccupations de l'opinion et des Français qu'elle ne pourrait absolument pas constituer une sortie de crise. Demandez aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de la réforme des institutions. Je doute que vous ayez des réponses très positives. Et puis, il y a une marotte qu'a le Président en ce moment. C'est la grande réforme du lycée professionnel. Bien sûr, elle est nécessaire parce qu'on a beaucoup de soucis en France avec cette filière éducative. Elle est même salutaire. Mais là encore, elle n'est pas suffisamment générale pour offrir la possibilité d'un rebond politique significatif. Ça, c'est pour les dossiers de David. On l'a bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, n'un mot, à tenter du côté d'un remaniement ? Oui, on pourrait peut-être s'occuper, si on n'arrive pas à se relancer sur le fond, de la forme, c'est-à-dire du casting. Alors Emmanuel Macron, vous le savez, il a assigné à Elisabeth Borne une nouvelle tâche. C'est élargir la majorité. Mais je vous rappelle, Steve, qu'il s'agissait déjà du mandat dont il l'avait chargé en juin, au lendemain des élections législatives qui avaient conféré au gouvernement une très courte majorité relative. Et donc, quelques mois plus tard, et en plus, après l'épisode éruptif de la bataille de la réforme des retraites, le travail de la première ministre sur ce point s'apparente de plus en plus à une mission impossible. Pourquoi ça, David ? Parce que les députés de gauche modérés, ceux qui ne sont pas dans la NUPES, la fameuse alliance autour de Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont pas vraiment envie de s'associer à cet exécutif après la bataille des retraites et la façon dont Emmanuel Macron l'a mené. Quant à ceux de la droite républicaine, les LR, on a pu constater, Steve, à quel point la fiabilité de ses engagements, souvenez-vous du deal entre Éric Ciotti et Elisabeth Borne, n'était qu'un leurre, puisque ses chefs se révèlent incapables, justement, de tenir leurs promesses. Et donc, du point de vue de l'élargissement de la majorité, l'après 49-3 ressemble beaucoup à un lendemain qui déchante quant au casting gouvernemental, en l'absence d'une assise parlementaire pure stable et d'une vraie majorité, ne servirait pas à grand-chose de le bousculer. Bon, si j'ai bien compris, David, ça semble complètement bloqué. Mais j'en ai bien peur, Steve. Un remaniement ne constituerait qu'un changement de pure forme, un simple ravalement de façade gouvernementale. Il ne fournirait en rien une solution au président. Voilà pourquoi la réfection de l'agenda politique pour Emmanuel Macron ressemble aujourd'hui à un dédale de plus en plus labyrinthique et l'issue de ce cours de plus en plus introuvable. Merci, David. Thérôme Vaud-Hallon, hémicycle à réécouter en podcast sur Radio-J.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Arlette Chabot. David, un dernier mot sur l'émission politique du soir. Ça reste entre nous à partir de 21h sur Radio-J. Quel en sera le programme ? Alors ce soir, bien sûr, encore et toujours, la bataille des retraites. On débriefe la manifestation et la mobilisation d'hier. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça peut durer ? On s'interroge justement sur les chantiers, le nouvel agenda parlementaire dont on vient de parler et puis Elisabeth Borne, qui, pour la remplacer, peut-elle tenir d'abord et éventuellement, quel serait le futur hôte de Matignon ? Vaste programme ce soir à 21h sur Radio-J. A ce soir, David. Merci à vous et bon après-midi. Merci.